bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube kabibi loba avec moi même maman kabibi comme vous savez ici on parle des faits divers de tout ce qui se passe autour de nous en échange on commande dans le respect dans cette vidéo que je veux vous partager qui est une intervention de la coach à mon chic envers une dame qui l'a contacté c'est juste incroyable c'est une histoire dormir debout qu'on va commenter après avoir écouté cette histoire macabre que je veux vous laisser découvrir peut-être vous allez être abasourdi comme moi pour savoir à quel point le monde va mal comment les gens sont aigris méchants aujourd'hui c'est juste incroyable on écoute les amis oui leur est grave elle ne se cache plus écoutez attentivement cette histoire et dit moi en commentaire ce que vous pensez voici une fille qui a pris la photo d'une autre fille sur tik tok pour amener chez un marabout pour marabouter la fille malheureusement pour elle ça a mal tourné je me demande où va ce monde donc quelqu'un peut prendre la photo maintenant sur tik tok ou sur facebook n'importe où amener ça chez un marabout pour te passer comme on dit parfois en côte d'ivoire bref les amis on écoute l'histoire et la femme en question a intervenu dans le direct de la coach à mon chéri et la fille en la question l'heure est grave elle ne se cache plus les gars ma coach je viens de ton life là c'est pour demander pardon à quelqu'un ma coach si tu as marabouté quelle fille ça quelle femme est-ce qui est femme est lina sa femme je donne des conseils ma coach oui mais c'est qui est elle s'appelle méraille ma coach je suis pas bien ma coach ma coach ça va pas ma coach oui mais tu mais attends je comprends tu la connaissais dans la vraie vie tu la connais ou même c'est sur tik tok tu l'as connu c'est sur tik tok ma coach comme moi je vois les produits cosmétiques ma coach elle a dit aujourd'hui je parle si c'est les produits cosmétiques donc c'est comme ça là que ça va ça m'a donné la colère aussi ça m'a raconté son visage ma coach et depuis là je ne dors pas il y a le feu je ne dors pas ma coach c'est grave ma coach vous voulez la demander pardon ma coach attends 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 donc il y a une fille il y a une fille une fille sur tik tok qui s'appelle mireille qui vend des produits cosmétiques et la fille est à non pardon qu'est ce que je raconte il ya une fille qui s'appelle mireille qui est su tik tok qui donne les conseils aux gens de ne pas acheter les produits pour ce chat c'est ça et toi tu vas les produits cosmétiques pour ce chat ok donc on va la donne les conseils aux femmes de ne pas se tient à la peau de rester naturel toi ça t'est énervé du coup tu allais tu allais passer la femme et depuis tu l'as passé tu dors pas c'est comme si c'était un retour à l'envoyeur c'est toi qui dors pas c'est toi qui est mal oui ma coach oui ma coach pardon faut garder mon numéro elle est là je la demande pardon ma coach elle est là je la demande pardon pardon ma coach pardon ma coach garde mon numéro ma coach pardon ne m'accuser pas mon numéro je la demande pardon ça va faller le genre plus ma coach ma coach tu vois quelqu'un sur tik tok tu le basses tu vois quelqu'un sur tik tok tu n'aimes pas sa tête tu vas passer la personne c'est parce qu'elle dit qu'il faut pas acheter les produits ma coach moi mon commerce ne donne plus ma coach même si elle dit aux gens de ne pas acheter les produits pour ce chat mais tu penses qu'une femme qui a envie de ce chat c'est le conseil de quelqu'un sur tik tok elle va écouter ma coach qu'est ce que je peux faire ma coach non mais mais c'est ça c'est possible ça est ce qu'on peut voir un inconnu comme ça sur tik tok et puis aller basser la personne c'est ça c'est possible ça quelqu'un que tu connais pas que tu connais pas dans la vraie vie tu vois son mot sur internet donc tu peux prendre la personne aller basser la personne ça se fait tu vas faire un retour j'ai des trucs qui sortent ma peau ma coach j'ai beaucoup de peau des brûlures des trucs qui sortent ma peau ma coach ma peau est gâtée ma peau donc est-ce que je peux passer ma peau un message ma coach j'irai que tu la pardonne j'irai que tu devrais par contre avec photo donc avec photo on peut prendre quelqu'un qu'on connaît pas seulement sur internet et puis on va on va passer la personne avec dit donc c'est la première fois y entendre ça écoutons maintenant la fille en question oui et mireille la fille qu'on a pris la photo pour amener sur le marabout a intervenu également la voici qu'il est appelé dans le live de la coach à mon chic on écoute aussi sa version et comment est-ce qu'elle elle a vécu cela ça le monde c'est méchant c'est qui mireille la dame qui a appelé tout à l'heure qu'elle a dit qu'elle a fait des trucs sur moi la ma coach oui ma coach je suis choqué je suis choqué ma coach attends donc ça veut dire que tu t'appelles Mireille tu fais des tu fais des vidéos sous titan oui oui ma coach oui je suis très très choqué je suis très c'est-à-dire que j'ai la chair de pour là où je suis là je suis en train de trembler comme ça ma coach moi je fais mes likes là je donne des conseils aux femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se brouillent à cause des chimistes non faut pas aller en code ma chérie parle en code parce que ça mon live peut être attaqué faut dire il y a des femmes il y a beaucoup de femmes qui se chassent il y a beaucoup de femmes qui se tient ici ma coach donc moi tout ce que je fais simplement c'est de donner des conseils aux dames d'acheter des produits de pouvoir hydrater l'empôt de faire des bons des bons trucs en fait oui donc jusqu'à elle elle prenne ma photo pour emmener je t'ai dit ma coach ma coach je suis là comme ça je n'arrive même plus je dois aller chercher les emplois je suis en train de trembler comme ça ma coach mais dieu mais Mireille le dieu que tu pries là en tout cas il est bon ah ma coach le dieu que tu pries là il est bon le dieu que tu pries là il est bon ouais ouais ma coach je suis comme ça j'arrive même plus à bouger ma coach chaque matin je me lève pour prier ma coach j'ai pas du mal à quelqu'un c'est pour ça j'aide beaucoup de femmes ma coach je les aide ma coach voilà une sorte une je sais même pas comment on peut dire ça prends ma photo pour emmener sur le marabout j'étais très malade notamment ma coach très 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 malade ma coach j'ai la chair de poule j'ai la chair donc je suis malade il y a même pas une semaine là j'étais très malade j'ai tremblé ma coach gars on a emmené ma photo avec ma copère ma coach ah dieu est merveilleux vraiment je suis choquée dieu est merveilleux je suis je suis je suis dans tous mes états ma coach mais je voulais passer le message aussi à cette dame là que mon corps est pur mon coeur est blanc je la pardonne elle va se gérer ça avec dieu elle va se gérer ça avec dieu moi mon combat là c'est pas les hommes mon combat c'est pas les marabouts mais il y a que le seul dieu qui est bon vivant là c'est lui qui va tous les dévoiler en tout cas en tout cas en tout cas merci beaucoup ma coach merci pour tes naïs on voit vraiment qui est sorti en tout le monde là ma coach je n'ai même plus de voix je ne sais même plus j'arrive même plus articuler articuler ah ouais en tout cas Mireille ton dieu il y a quelqu'un qui il y a des gens qui disent de récapituler vous êtes au courant de l'histoire non vous êtes au courant de l'histoire il y a il y a 5 minutes ou 10 minutes là il y a une dame il y a une jeune dame qui avait appelé qui dit qu'elle vend elle vend des produits elle est dans le cosmétique elle vend des produits elle vend des produits de tchatcholi voilà pour que les filles voilà voilà vous avez tous entendu cette histoire incroyable la méchanceté de ça la méchanceté de l'africain la méchanceté de l'être humain quelqu'un fait sa vidéo partage sur son TikTok elle n'est pas invitée elle n'est pas citée elle n'est pas insultée elle parle de ses affaires ceux qui veulent suivre suivre ceux qui ne veulent pas passent leur route elle donne le conseil arrêtez de vous décaper toi ça t'énerve est-ce que tes clients tous tes clients qui sont dans ton pays la suivent est-ce que vous avez compris l'histoire là ? donc toi tu fais ta vidéo tu es assise dans ton pays dans ta maison tu fais ta vidéo tu dis il ne faut pas vous décaper quelqu'un qui vend les produits va prendre ta photo amener chez les marabouts pour t'abîmer t'abîmer la peau comme tu as parlé de peau on va t'abîmer la peau parce que tu as donné les conseils maman tu as donné les conseils quand quelqu'un regarde une vidéo sur les réseaux sociaux la personne est ton voisin la personne est dans ton quartier la personne est n'importe où dans le monde elle donne des conseils à tout le monde tout le monde qui passe sur les réseaux sociaux qui tombe sur sa chaîne voit ses conseils est-ce qu'elle a dit à tes clientes à toi de ne plus acheter tous les conseils qu'il y a sur les réseaux sociaux est-ce que les gens les suivent ? on vous dit de ne pas suivre les passe-temps vous les suivez vous allez mourir on vous dit de ne pas suivre les passe-temps vous investissez vos argents là-bas vous leur construisez les églises achetez les maisons les voitures on vous donne les conseils tous les jours la fornication le péché vous êtes en train toujours de faire la même vie est-ce que les gens tiennent compte des conseils qu'on leur donne sur les réseaux sociaux pour que toi tu ailles haïr quelqu'un qu'elle a dit il ne faut pas se décaper donc comme la Mireille avait dit il ne faut pas se décaper elle tous ses clients enfouit est-ce que vous imaginez un peu la perversité de la pensée donc elle dissuade les gens à se décaper est-ce que se décaper c'est bien comme la coach Amon Chica dit toi tu penses que si quelqu'un veut se décaper c'est parce qu'il a écouté les conseils de Mireille qui ne va pas se décaper depuis que nous sommes petits nous tous on a grandi on sait que se décaper c'est mauvais on a vu les gens avec des marques des cachets des cancers et tout ça tout le monde a déjà vu quelqu'un comme ça dans sa vie un Africain normal qui est Africain dans sa vie il a déjà vu quelqu'un qui a abîmé sa peau donc tous les Africains et Africaines savent que c'est décapé si tu en veux trop tu vas abîmer ta peau donc c'est parce que Mireille a dit qu'elle ne va plus vendre franchement franchement l'histoire ici m'a dépassée l'histoire ici m'a dépassée donc tous les féticheurs les sorciers devaient seulement télécharger les photos de tous les pasteurs ils vont les marabouter parce qu'ils découragent les gens à la sorcellerie ils découragent les gens à faire les fétiches comme c'est leur business ils doivent les prendre ils les maraboutent mais c'est quoi cette logique ça ? donc maintenant quand quelqu'un dit quelque chose qui ne s'adresse même pas à toi directement il dit quelque chose qui ne te plaît pas toi tu prends sa photo tu parles les maraboutés vous voyez les sorciers qu'il y a dans vos réseaux sociaux les sorciers qu'il y a dans vos Facebook les gens qui sont là qui sont assis imaginez elle fait ça à quelqu'un de TikTok qu'elle ne connait pas maintenant ses amis maintenant ses cousines qu'elle pense que comme elle a dit comme ça c'est parce que moi j'ai fait comme ça comme elle a fait comme ça c'est parce que vous voyez un peu la sorcellerie de l'être humain mais cette histoire m'a fait froid ça m'a scandalisé maman on attaque même quelqu'un qui t'a attaqué non ? quelqu'un qui est passé qui a cité ta boutique qui a cité tes solutions qui a monté tes produits qui a montré comment toi tu abîmes aux gens la peau cette personne là s'attaque à ton business la personne parle en général oh n'achetez pas les produits cosmétiques là les décapages s'abîment la peau toi tu l'as haï tellement peut-être qu'elle a vu les commentaires sur le blog de Mireille les gens disent Mireille bravo tu as raison on veut des filles comme ça dans la communauté mais ça ce sont les messages qu'on écrit partout il y a les gens qui encouragent quand ils voient quelque chose de bien ils viennent et l'écrit bravo on aime les gens comme ça on aime les conseils comme ça ça donne le courage à la personne la personne sait que ok mes contenus ça arrange certaines personnes bien sûr que tous les contenus tout ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux ça ne va pas mettre tout le monde d'accord qui ne le sait pas qui peut faire une vidéo où tout le monde est d'accord avec toi les vidéos comme ça n'existent pas même la personne qui fait la vidéo elle sait toujours qu'il y aura des gens qui vont toujours venir discuter contester critiquer parce qu'il y a des sorcières comme elle sur les réseaux sociaux il y a des sorcières comme elle tout ce que tu vas dire elle va trouver toujours le mal dedans mais elle en attendant elle ne dit rien elle en attendant elle est incapable de sortir son intelligence et la publier que les autres aussi profitent elle est incapable d'ouvrir une chaîne où elle va enseigner aux gens la vie dans la droiture elle est incapable son travail c'est s'asseoir chez elle à insulter critiquer les autres vraiment ça ne s'arrête plus à insulter les gens sur les réseaux sociaux ça devient le niveau de télécharger la photo de quelqu'un amené chez les marabouts elle a eu ce qu'elle devait avoir confusion ça hein même Dieu est étonné même si la personne Dieu ne les protégeait pas même Dieu va être étonné que le conseil soit bon ou mauvais ça ne te donne pas ces doigts là il y a des gens qui ont des chaînes où ils ne font que insulter du matin au soir on insulte les gens là-bas les gens même qu'on insulte elles ne les amènent pas chez les marabouts pourquoi vous ne prenez pas les photos de ces gens-là vous les amenez chez les marabouts dire que cette fille-ci est trop impolie elle insulte les gens sur les réseaux sociaux elle abîme la communauté elle abîme les enfants ou elle abîme l'image de notre pays pourquoi vous ne faites pas ça parce que si maintenant on a le droit de prendre la photo de quelqu'un amené chez les marabouts parce que ce qu'il dit n'était plus pas les politiciens sont là-bas ils font des choses qui ne nous plaisent pas les présidents sont là ils font des choses qui ne nous plaisent pas pourquoi on ne les amène pas chez les marabouts mais ça c'est quelle conception et c'est une jeune fille en 2024 qui fait des choses comme ça comme une villageoise donc elle dans son intelligence on résout les choses comme ça elle n'a même pas le droit à écrire à Mireille que oh Mireille arrête de parler de ça moi je vends les produits est-ce que Mireille la connait non elle ne sait même pas elle appelle d'où bon même si elles sont dans les mêmes pays elle ne l'a pas cité dans ses vidéos elle fait seulement les vidéos en général les gens font des conseils traiter les cheveux il ne faut plus défruiser les cheveux il y a des gens qui font les conseils laisser les cheveux naturels ils ont fait pousser leurs cheveux eux-mêmes ils vous montrent les techniques les stratégies mettez mayonnaise mettez huile d'olive mettez piment mettez tout ça vos cheveux vont pousser donc les gens qui fabriquent les produits doivent les amener chez les marabouts vous là vous faites fouiller tous nos clients nos clients qui doivent acheter les produits défruisants vous les faites fouiller il y a des filles qui ont des sociétés sur les réseaux sociaux elles vendent les mèches elles vendent les perruques les brésiliennes mais on fait aussi des vidéos on dit que ce sont les cheveux des morts ce sont des cheveux des gens qu'on a sacrifiés dans les rituels dans les incantations on a jeté les démons dedans est-ce que ces filles-là prennent les gens qui ont fait ces vidéos-là les amènent chez les féticheurs pourquoi vous avez dit que le tissage est mauvais moi j'ai ma société de tissage franchement si on doit fonctionner comme ça qui va faire du mal à qui mais ce n'est juste pas possible ça c'est un état d'esprit pourri ça m'a ça m'a scandalisé ça c'est le salaire du péché Mireille même est gentille lui a pardonné en direct Mireille là est dépassée sûrement c'est seulement quelqu'un qui lui a partagé ça vite fait 10 minutes après elle était au courant elle lui a pardonné en direct maintenant ça la gratte c'est ce qu'elle voulait que ça fasse à Mireille et la pauvre elle a dit elle est tombée malade une semaine c'est pour ça qu'on vous dit il ne faut pas être faible dans la prière il y a des moments tu es un peu down tu n'arrives pas à prier alors que c'est ce moment-là qu'on prend ta photo on va amener chez les marabouts pour te finir par quelqu'un qui tu n'as rien fait googlez là-bas c'est gratuit youtubez là-bas c'est gratuit on n'a chassé personne on n'a invité personne si les gens font les vidéos ça t'énerve ça t'énerve tant maman tu ouvres ton compte tu commences tes vidéos qui t'a interdit qui vous a déjà dit que monsieur youtube m'a écrit qu'elle vient ouvrir la chaîne personne c'est quelqu'un qui s'est assis chez lui un jour il a pris le courage de vins et marais je me lance dedans je vais essayer je vais tenter je vais défendre ce que moi je pense dans ma tête il ouvre sa chaîne toi ça ne te plaît pas toi tu l'amènes chez les marabouts TikTok il y a des milliards de personnes connectées partout commencées par la Chine jusqu'au dernier pays d'Afrique il y a combien de gens sur TikTok c'est seulement la Mireille là sur tout TikTok qui a dit aux gens de ne pas se décaper est-ce que vous imaginez la sorcellerie de cette fille est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle a fait mais si Mireille donne les arguments que c'est mauvais toi fais les arguments que c'est bien vente tes crèmes vente tes crèmes tu les mets en valeur tu donnes les mots juste qui vont encourager les gens à les acheter les McDonald's vendent les McDo partout on dit que c'est la mauvaise bouffe ça fait grossir ça tue c'est pas bon c'est calorique et tout ils ont fermé tous les jours il y a les que devant les McDo les gens ils font ce qu'ils veulent c'est combien des personnes qui ont changé leurs habitudes à cause des réseaux sociaux combien des personnes ont changé des décisions de leur vie parce qu'ils ont vu une passante sur les réseaux sociaux qui leur donnent les conseils elle-même la coach Amon Shike là-bas elle donne les conseils tout le jour vous entendez les gens qui l'appellent ils font les mêmes bêtises les mêmes erreurs pourquoi ils changent pas parce que les gens ils font ce qu'ils veulent les gens ils écoutent mais ils font ce qu'ils veulent quand ils ont le problème dont toi tu as déjà parlé quand il a ce problème là dans sa maison il va faire ce qu'il veut il va pas faire ce que toi tu as dit sur les réseaux sociaux comment tu peux aller marabouter quelqu'un parce qu'il fait sa chaîne il donne les conseils il y a combien de gens qui sont ainsi qui donnent les conseils bibliques il faut aller les marabouter c'est le mauvais conseil il y a aussi les dames qui sont là aussi qui apprennent aux gens à vendre leurs services qui apprennent aux filles la prostitution sur les réseaux sociaux il faut les amener les marabouter chacun fait ce qu'il veut sur les réseaux ça passe ça passe il y aura ces gens qui vont les suivre c'est tout toi ça ne te plaît pas tu regardes ailleurs c'est quel état d'esprit ça c'est juste incroyable l'Afrique pour que ça se développe avec des états d'esprit comme ça nous sommes encore loin jeune fille ce n'est pas maman une fille qui est aigrie comme ça comment son business va flairir il y a déjà la haine la sorcellerie les fétiches c'est pour ça que ces produits ne marchent pas ces produits ne peuvent pas marcher c'est Dieu qui bénit elle vend les produits sur TikTok elle même déjà elle fait les fétiches quel fétiches elle ne met pas dans ses produits quelqu'un qui peut abîmer quelqu'un qu'elle a vu sur les réseaux sociaux maintenant toi qui viens acheter sa crème elle va te faire quoi c'est quelqu'un qui veut gagner la vie rapidement qui n'attend pas la bénédiction de Dieu qui n'attend pas l'élévation naturelle ce qui est naturel et durable ce qui est forcé tu vas finir comme ça comment ça plaira indirect tout le monde ces clientes vont reconnaître sa voix nous on ne la connait pas mais ces clientes vont reconnaître sa voix que la fille là met les trucs dans ses crèmes elle vend les produits des décapages ce qui se décape achète la beauté c'est un choix la beauté c'est mental la coach Amon Chiquelaba elle s'est décapée est-ce qu'elle est moche si vous allez sur les vidéos ma coach tu es trop belle ma coach tu es trop belle ma coach tu es trop belle est-ce qu'elle est brune ? qui a dit que pour être belle c'est être brune ? les femmes qui veulent être brunes elles sont brunes parce qu'elles en ont envie mais tu peux rester aussi garder ta peau et être belle c'est quoi le problème ? vous suivez coach Sonia elle s'est décapée donc elle n'est pas belle la fille elle essaie de transmettre le message que vous pouvez garder vos peaux et être belle aussi c'est quoi le problème d'amener chez le marabout ? elle a mal fait les dames ici qui sont les coachs elles sont déjà des exemples elles ne sont pas décapées donc le fait même de se présenter comme ça c'est déjà un message maintenant pourquoi on ne les a pas maraboutés ? comment tu vas aller marabouter quelqu'un parce qu'il a dit non l'histoire elle s'est mal dépassée ça m'a dépassée il y a des gens qui se décapent parce qu'ils ont déjà abîmé leur peau depuis l'enfance ils ne peuvent plus stopper ils continuent à se décaper ils forcent tu peux lui donner les conseils depuis le 1er janvier au 31 décembre il ne va pas arrêter parce que sa peau est déjà abîmée il ne veut plus être noir il va laisser mal de formule en formule formule en formule les gens disent arrêtez de vous décaper mais il y a aussi les vidéos ici sur TikTok sur YouTube partout où les filles vendent les crèmes les solutions les injections les filles disent qu'elles ont les comprimés les filles disent n'importe quoi tu fais ça 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 ta peau va éclaircir c'est toujours sur les mêmes réseaux sociaux est-ce qu'elles ne vendent pas pourquoi ces filles-là font les vidéos parce qu'elles ont des clientes chacun cherche sa part comment toi tu peux haïr quelqu'un qui a donné les conseils ça fait fouiller mes clients c'est qu'elles habitent dans la même ville ce n'est juste pas possible la façon que la Mireille a répondu c'est comme si elle est en Europe la façon que la fille-là parle c'est comme si elle est en Afrique elle est dépassée non ça c'est la haine la Mireille là doit être trop belle elle ne l'aime pas nous tous on sait que comme nous sommes sur les réseaux il y a des gens ils regardent seulement sa tête ta tête son coeur tourne il te déteste tu ne lui as rien fait tes vidéos ils ne t'aiment pas tu ne lui as rien fait mais il vient chercher quoi sur ta chaîne toi même tu es étonné il fait le faux compte pour t'insulter tous les jours toutes les vidéos que toi tu vas mettre il va toujours trouver l'erreur la faille à redire il cherche quoi sur ta chaîne démon démon tu es là tu m'écoutes tu es là tu es assis tu m'écoutes tu attends que je termine pour m'insulter aussi et tu vas dormir en paix vous là vous allez finir comme ça malade commencer à chercher Kabibi pardonne-moi tu vas te brûler tu vas te brûler ça c'est la haute sorcellerie d'une jeune fille elle a gâté son business la façon qu'elle a pleuré sur les réseaux là la coach Amounchik est trop suivie ça va se répandre partout dans son quartier les gens qui la connaissent vont se partager les tiktok là elle n'aura plus de clients les diables détruit ne construit pas quel jour vous allez comprendre ça quand on vous dit ça vous allez prendre les photos des gens vous allez venir chez Marabou continuez votre consoeur est là-bas elle pleure votre consoeur elle est en train de pleurer ma mère Marabou elle est en train de pleurer pourquoi son Marabou ne lui a pas enlevé les brûlures qu'elle a les brûlures qu'elle voulait donner à Mireille qu'elle rentre c'est la personne qui avait fabriqué ça qui avait lancé l'essor qui lui enlève maintenant elle a besoin du pardon de Mireille elles étaient parties ensemble Mireille même est gentille que Dieu la bénisse tellement qu'elle est dépassée elle lui a pardonné maman tu as bien fait Dieu t'a déjà défendu tu n'as plus rien à faire continue sur moi à prier les sorciers les sorciers les incapables ils ne sont pas capables de construire pour eux ils sont là pour combattre les gens tu es assis dans ta maison ton travail c'est regarder les gens les haïr sous les réseaux sociaux quelqu'un qui ne t'a rien fait il n'a pas ta dette il ne te connait pas il ne parle pas de toi il hum hum toi tu l'es haï seulement il avait parlé de quelqu'un que toi tu aimes est-ce que le quelqu'un là c'est toi comme toi tu es une idolâtre tu es fanatique des gens on a incité la personne que toi tu aimes on l'a descendu sur les réseaux sociaux toi tu prends la haine tu mets dans ton coeur tu parles détester la personne j'avais parlé d'Intel je te déteste l'Intel là même il s'en fout toi tu me déteste tu me déteste c'est pourquoi je ne te connais même pas l'Intel là même ne te connait même pas vous êtes là remplis dans vos coeurs vous haïssez les gens vous remplissez vous bloquez les gens dans vos coeurs vous vous bloquez vous même vous vous bloquez vous même vous aurez un enfer avec les fardeaux continuez à haïr les gens tu n'aimes pas quelqu'un tu ne les regardes pas moi je ne peux pas perdre mon temps sur 24 heures je vais t'accorder même une minute toi quelqu'un que je n'aime pas écouter ta voix que je ne supporte pas je vais regarder quoi mais vous vous restez là tu serres les coeurs tu écoutes quelqu'un que tu n'aimes pas jusqu'à la fin pour l'insulter on va passer chez Amand Chik nous sommes là on va te publier continuez c'est juste pas possible cette histoire en tout cas j'ai voulu vous la partager parce qu'elle m'a tellement choquée bref on va couper la vidéo en espérant vous retrouver branché et connecté très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba peace and love chez vous Maya chez Rambo où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel Rambo Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde chaque objet Rambo est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération nos artisans mettent leur coeur et leur âme dans chaque création offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire en achetant chez Rambo vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale première collection nous commençons par le Kenya nos produits allient tradition modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya la thématique de Rambo est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'afro world nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin le Gabon ou encore le Congo chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde chez Rambo nous trottons vos commandes en 48 heures maximum profitez de la livraison offerte à partir de 80 euros d'achat en France métropolitaine et 150 euros partout dans le monde suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer Rambo treasures from Africa partout dans le monde sans exception abonnez-vous sur la chaîne et YouTube KBB Show TV les formations en temps réel temps réel allez oh partout dans le monde mi balai dé kakamoko en temps réel on parle de la réalité de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama KBB nous recevons des conseils nous recevons des conseils des avis des qualités dans la team KBB Show la tube de qualité c'est la tube d'exception oh Mama KBB maman KBB Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous, masivez-moi Sabonnez-vous, sabonnez-vous Abonnez-vous, masivez-moi Subtitrage ST' 501